bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment avec le logiciel GIMP réduire une image la taille d'une image donc voici cette image donc comment je fais pour la réduire je vais dans images échelle et taille de l'image où vous avez le même icône ici voyez vous l'avez sur votre palette ou dans le menu donc vous choisissez ce que vous voulez faire donc moi j'ai choisi dans le menu c'est pas grave et ici vous avez les dimensions de votre image donc mon image je sais qu'a fait en largeur 5100 par 3400 en hauteur et je vois que ici une petite chaîne donc vous voyez le petit maillon là si je brise ces maillons je vais lui demander la largeur de 800 comme j'aurais voulu le faire par contre vous voyez qu'ici ça reste à 800 par 3400 si je fais et alors il n'y a pas validé c'est échelle il va me compresser mon image c'est à dire que 800 va se mettre sur une largeur de 800 ici par contre ma hauteur va rester la même c'est pas ce que je veux donc je initialise je laisse mes maillons attachés et là je mets 800 et voyez par calcul il a obligaté dit que par lui si j'ai 800 à largeur pour que mon image reste et garde ses bonnes proportions il faut que j'ai 533 en hauteur donc ici vous avez l'échelle c'est pareil ça vous pouvez la choisir millimètre centimètre enfin ce que vous voulez moi je travaille en pixels donc je laisse en pixels et la résolution donc ça c'est pareil j'y touche pas qualité je touche pas je laisse cubique et une fois que j'ai mis mes bonnes dimensions je fais échelle donc voilà donc là il a réduit ma photo elle n'est pas comme ça en vrai elle est vraiment très réduite ce que ici vous voyez il ya l'échelle il ya la taille de votre de faute photo votre photo en porte en proportion donc là elle est à 12 pour 18% et réduite si jamais à 100% voilà voilà comment vous la verrez une fois qu'elle sera à 100% donc vous pourrez la poster sur mail la poster sur un forum enfin etc agarra ses proportions ces proportions donc voilà comment réduire une image avec gimp je vous remercie de m'avoir suivi ce tutoriel je vous dis à un prochain tutoriel au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501